Yo les potes la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doctrine Battle Et aujourd'hui on a une info qui est tombée sur le jeu Qui est assez surprenante On va avoir l'arrivée du portail De C-17 de Dragon Ball Super Donc Qui est le leader pour la catégorie Cyborg qui va arriver Prochainement, alors pourquoi c'est si étonnant ? C'est parce que de base si on suit la chronologie De la Jap, on devait avoir On devait avoir Végéta Blue Donc Diamond de Evolution, ça dépend comment vous le dites Qui devait arriver Et du coup on va simplement aller voir les deux portails Et je vais vous montrer si Il y a une grande différence entre les deux Donc s'il faut invoquer sur l'un ou sur l'autre S'il faut mieux garder ses déesses ou pas Je compte sur vous pour l'achat d'un énorme plus de belles frérots S'il y a des frérots qui sont toujours pas abonnés et qui regardent mes vidéos N'hésitez pas, ça fait plaisir Vous serez au courant quand je sortirai une vidéo Ou un live, la petite cloche aussi Si vous voulez rien rater Et puis du coup on va partir tout de suite sur le portail Donc alors On va d'abord aller analyser Les unités qu'il y a dessus Donc on a le Super C17, le leader pour la catégorie Suborg Le nouveau perso Donc on voit que sur ce portail là On a Quatre unités Sur huit Qui sont Non, trois unités pardon Sur huit Qui sont des nouvelles unités Ce qui est déjà très bien Et qui sont des unités vraiment excellentes Les trois sont excellentes Alors on a le C17 De Dragon Ball Super Donc qu'on va aller voir Tout de suite Hop, il est ici Alors il a une SP farmable Très important avec ce C17 là Qui est obtenable sur l'event Du tournoi du pouvoir Donc le leader C'est Ki plus deux Non C'est Ki plus trois Parce qu'il n'est pas Dockan Non, Dockan les unités Du coup Ki plus trois PV Attaque plus 170% Et défense plus 130% Pour la catégorie Suborgue Et Attaque et défense Et HP plus 90% Pour le type Super N Donc c'est un double C'est un double lead Ce qui est excellent Pour pallier Si vous n'avez pas assez d'unités Vous pouvez mettre Le Gogeta LR Ou le Grid Salmon LR Qui est un très bon support Voilà C'est vraiment très bien Alors Sur l'attaque SP On a inflige des dégâts et immense Et diminue l'attaque et la défense Alors pourquoi Ça faut le noter C'est parce que Tout simplement Il joue très bien Dans la team Représentant de l'univers 7 Où le Goku et Freezer LR est leader Bah tout simplement Il va augmenter son attaque De 77% Quand l'attaque va être baissée Au préalable Donc vous mettez lui Juste avant Vous allez Baisser l'attaque Avec son attaque SP Et derrière Le Goku Freezer Va faire juste un carnage Au niveau du passif On a du 120% Lors de l'attaque spéciale Donc c'est du 120% Pas au début du tour Lors de l'attaque spéciale Ça veut dire que Ça prend en compte Les boosts des supports Ce qui est vraiment très bon Il peut partir très très haut Ki plus trois Et défense plus 60% pour tous les alliés En plus Si ça suffisait pas Et en plus de ça Il réduit les dégâts Encaissé 40% Si les PV sont inférieurs Ou égaux à 67% Alors c'est vrai Que j'aime pas les passifs En dessous d'un certain seuil Parce que ça active vraiment Enfin il s'active Pour faire des PV Mais là On a déjà un très bon passif De base Donc 120% d'attaque Ki plus trois Et défense plus 60% Pour les alliés Et en plus On a ça en plus Donc c'est juste tout bénef C'est juste incroyable Au niveau d'année On a un suborg Jumeau Énergie infinie Qui n'est pas terrible Du haut de rivaux Qui proc justement Avec le Freezer Goku et l'air Vitesse et pousse Toute pareille Tournoi du pouvoir aussi Et combat charné C'est à dire que En mettant le Goku Freezer Et l'air à côté Du C-17 de Dragon Ball Super On va avoir du Ki plus 5 Et attaque plus 25% On va réduire aussi La défense de l'ennemi De 15% Ce qui est vraiment excellent Tout ça mis en compte Très en compte C'est vraiment très bon Alors au niveau des catégories On a survie de l'univers Cyborg Représentant de l'univers 7 Qui sont 3 très bonnes catégories Donc survie de l'univers 7 C'est le Survie de l'univers Pardon C'est le Le leader de Jiren Donc c'est le Jiren Qui est le leader de cette catégorie Qui a toujours Pas eu son docane Donc on va revenir Alors le C-16 Le C-16 Il est excellent Parce que c'est un tank Et c'est vraiment Un très très bon tank Donc déjà Il est extrême tech Ça c'est très bien Alors sur la taxe On a une augmentation De 50% de l'attaque Faut qu'il part en sp Donc si on se prend un coup Avant l'attaque spéciale Il va moins tank Faut vraiment essayer De l'optimiser sa place Pour qu'il tank Ça a un maximum Défense plus 30% Pour chaque allié De la catégorie cyborg Jusqu'à 90% Et là attaque et défense Plus 80% Au début du tour C'est assez ouf Déjà attaque et défense Plus 80% C'est très bon En plus de ça Il peut aller jusqu'à 90% En plus de défense En plus de 80% Et il a 50% de chance D'avoir la garde activée Par exemple Janemba Il a la garde activée Mais il n'a pas beaucoup De défense Lui ici Il a de la défense Il a la garde activée Du coup ça va en faire Un vrai tank Un très bon tank Donc au niveau des liens On n'a rien de terrible On a quand même Qu'on va acharner Qu'on peut noter Donc au niveau des catégories On a ressuscité Et cyborg Donc excellente unité Vraiment très bon tank On va passer maintenant A la C21 Donc la C21 Il faut savoir Que elle a une SP farmable Elle aussi Donc on va regarder Un peu l'unité farmable Et l'unité normale Donc ça C'est l'unité farmable Donc vous pouvez mettre Les deux dans la même team Elle ne porte pas Le même nom Et ça c'est plutôt très bien Donc on a dégâts Colosso Récupère 7% des PV Sur l'attaque SP Ça c'est vraiment excellent Qui plus 2 attaque et défense Plus 30% pour les allées De la catégorie cyborg Très bon rien à dire Au niveau des liens Donc on a cyborg Transformation Qui est un très bon lien Intello Savant Boss Briser la limite Le Transformation Est très bon Après on va pas pouvoir Trop le proc avec elle Sachant que son passif Il s'active que Avec les allées De la catégorie cyborg En catégorie On a donc cyborg Et fille pleine de vie Maintenant on va passer A l'unité payante Qui est juste ici Donc celle du détecteur Qui n'est pas une unité De aucun fait D'ailleurs Mais qui en vaut largement une Donc elle c'est qui Plus 3 PV Attaque et défense Plus 150% Pour la catégorie cyborg Pas de deuxième leader Mais un lead Très équilibré Dégâts immenses Donc ça faut le noter Parce que les unités En degrés Il n'y en a pas tellement Qui ont dégâts immenses Donc dégâts immenses Récupère 10% D'épilé sur la taxée C'est n'importe quoi C'est juste abusé Sur le passif Qui plus 3 Attaque et défense Plus 90% Attaque et défense Plus 20% Pour l'ennemi Qu'on attaque pendant des tours Donc le passif Est effectif A partir du moment On touche l'adversaire Avant Il ne rentre pas en compte Donc si les conditions Sont remplies A se transforme Pour rien La cyborg transformation Dès de la guerre Intélo par des espoirs Boss et combat charné Que des liens très bons On va porter de cyborg Donc la transformation Ici avec elle On peut le proc Parce que Parce que son passif Ne s'applique pas Qu'au cyborg Tout simplement Et en extrême puits Donc on a Jeannemba On a rideau Voilà Il y a vraiment Largement de quoi faire On a une transformation Quand elle est Elle a 30% de chance De se transformer Quand elle est au dessus De 50% des PV Et que le 4ème tour Est passé Donc dégayement On a une réduction De l'attaque et la défense Qui plus 3 Attaque et défense Plus 50% Au début du tour On récupère 13% de la vie Et désactive la carte de l'adversaire Ça veut dire Si vous tapez contre le mauvais type Vous n'aurez pas de défaut Donc au niveau délai On a pareil Elle est juste incroyable Tape extrêmement fort Très bonne dans l'intime Très bonne dans l'intime Très bonne dans l'extrême puits Elle a sa place Dans beaucoup de Et pour la catégorie Elle a pleine puissance C'est cyborg du coup Elle a pas une fille pleine de vie Vous pouvez de la jouer Dans l'intime pleine puissance Mais c'est vrai Que c'est pas trop l'unité Qu'on va jouer dedans Normalement Donc Voilà pour ces 3 unités là Le reste On les connait Le tapion Qui est un très bon perso Donc Qui n'est pas d'aucun exclusif C'est à dire qu'on peut choper Sur tous les portails Mais qui tank très bien Util très utile Pour le super battle road Le sel extrême puits Très bon Il augmente son attaque Et sa défense de 20% A chaque spear à l'infini Et là en plus de 100% D'attaque Au début du cours Le super c17 Donc vous le connaissez très bien Réduction Leader pour l'extrême magie Pas mal Le sel ztur Qui une fois en ztur Prend 15% D'attaque et de défense Par sphère de kill De n'importe quel type Récupéré A des dégâts Immenses Sur son attaque spéciale Et Fait récupérer 10% d'HP A chaque fois qu'il part en sphère C'est juste n'importe quoi Il est juste monstrueux Donc voilà pour ce portail Je le trouve très bon Très honnêtement Moi je le trouve très bon C'est un très bon portail Après est-ce que vous pouvez le skip ou pas Ouais Vous pouvez le skip Dans le sens Où il n'y a aucune unité Qui est indispensable Dans le jeu Après le nombre d'unités Indispensables C'est assez Voilà Il y en a assez peu C'est vrai qu'il ne rentre pas Dans tellement de catégories Que ça Vous pouvez skip ce portail Si vous ne jouez pas la team Par exemple Survie de l'univers Cyborg Et Combattant de l'univers 7 Il n'y a pas vraiment besoin D'invoquer sur ce portail Néanmoins Et ça reste un excellent portail Pour moi Voilà Tout simplement Tout le détecteur Il n'y a rien à jeter Sachant que le détecteur Il est très bon partout Ça Il n'y a rien à dire là-dessus Et on a 3 nouvelles unités Dont 2 qui sont Enfin les 3 sont terribles Mais Les 2 sont Non Franchement Très bon portail Très très bon portail Donc maintenant On passe sur le portail De Végétal Blue Evolution Ou Végétal Blue Diamond Enfin Végétal Blue Pourquoi j'ai Végétal Donc on a Les Végétal Blue Diamond On a le Jiren Qui est une excellente Jité dispo Qui se cliquerait bien Avec le Jiren On a Là Ribrian Qui est bof C'est pas trop une unité à jouer En réalité Que ça soit au niveau des liens On ne rentre pas tellement Le C-17 Donc Tech De Dragon Ball Super Qui est pas mal du tout Le Gohan Leader de la team Sans mêlée Donc Gohan ultime Qui est très bon Le Topo Qui est excellent Faut pas l'oublier C'est un très très bon support Donc on va aller voir Un peu la catégorie Ah oui J'ai oublié de vous montrer Alors Faudrait que Hop Je vais vous montrer Juste De petites minutes Dans la catégorie En fait De C-17 On va avoir Tout simplement Les cyborgs Donc on va avoir du C-18 Du C-17 Donc ça soit Dragon Ball Super Ou de Dragon Ball Normal Ou de GT Quand il revient C-21 Tous les CL C-13 Voilà On va avoir tout ça Dans la catégorie Ce qui est plutôt pas mal Surtout quand vous avez Le haut du panier Bien sûr C'est plutôt une team C'est vrai quand on a Le haut du panier Avec le CLLR Qui n'est pas encore sorti Sur la version globale Qui est sorti en même temps Sur la jap Donc on va passer au Vegeta Donc Vegeta Qui est le leader De Saiyan 200 pur Donc qui regroupe Tous les Saiyan 200 pur C'est à dire Goku Badak Vegeta Donc quelle que soit leur forme Qui plus 3 PV Attaque plus 170% Attaque plus 130% Donc ici on a une baisse D'attaque par rapport Au reste des stats Pas de deuxième leader Dégâts immenses Et réduit grandement La défense Donc dégâts immenses Pour un doken fesse Mais non c'est un peu normal Réduit grandement La défense Ça serait pas grand chose Passif Attaque plus 120% Défense plus 60% C'est déjà très bon Lance deux attaques supplémentaires Défense plus 7% Pour chaque attaque 70% Donc à chaque fois Vous allez attaquer Vous allez avoir 7% Jusqu'à 70% Et une fois Les conditions réunies Se transforment Donc la transformation Elle est juste ici C'est Il a 30% de chance A partir du quatrième tour De se transformer Donc Maintenant il réduit Immensément la défense Je sais pas à quoi ça sert Mais bon Attaque et défense Plus 130% Ça c'est excellent Deux attaques supplémentaires Et augmenter les chances de critique A 10% Jusqu'à 70% Donc à chaque fois Qu'il va mettre S'il met 3 coups dans le tour Il va avoir plus 30% Jusqu'à 70% On a super saïne Soldat divin Génie Lignée royale Paro combattant On a du pouvoir combat acharné Qui sont Excellents liens Il n'y a rien à jeter Catégorie divin Survie d'universal 200 heures pleines Puissante représentant de l'universal Voilà C'est pour ça que c'est une unité Vraiment à avoir Elle rentre dans beaucoup de catégories Elle est vraiment très bonne Et en plus Elle a une catégorie Qui regroupe énormément d'unités Donc on a On a tout ce qui est Voilà On a beaucoup de Goku On a des l'air On a des unités gratuites On a aussi en tournant On va pouvoir utiliser Le Brawler Imagine Vegeta Dans la même team Avec un bon pool de défense Et de PV pour survivre Hop Voilà On va avoir les Thalès Totepo Bref ça On va s'en foutre un peu Totepo Vraiment une énorme catégorie Qui regroupe Beaucoup des meilleures cartes du jeu Donc après on a Jiren qui est excellent Donc 130% D'attaquer de défense Quand elle est de calme 25% de chance De détourdir Tous les ennemis Une des meilleures cartes du jeu Clairement Leader Survie de l'univers Où le Vegeta Rentre Où le Goku Ultra Instinct aussi Voilà Il y a beaucoup de unités Qui rentrent dedans Vraiment une très très bonne carte A avoir dans son deck Enfin dans ses jeux Donc on a dispo après Qui suit bien Qui est plutôt pas mal Mais assez décevant En vrai Si vous n'avez pas de WC Il va monter à 450 000 La première spé En survie de l'univers Et après il va monter A 700 000 Au bout de 6 tours Donc c'est pas terrible du tout Sur le papier pourtant Il faisait rêver Ribrian Qui n'est pas du tout indispensable Le C17 Qui est bien Le Gohan Ultime Donc qui est excellent Leader des sommets C'est vraiment une carte à avoir Le Topo Qui est très bon Mais ici Si on regarde Donc on a 3 unités Exclusivité Dockan Fest Contrairement à ici On en a une 2, 3, 4 Donc on a 4 unités Dockan Fest Après ici Honnêtement Le Dispo On n'en veut pas La Ribrian Non plus Le C17 Il est très bon Mais la plupart du temps Vous l'avez déjà d'Europe Si vous l'avez pas d'Europe Voilà Le Topo aussi Mais ces 4 unités là Par exemple Quand on compare A ces unités d'ici Où les unités d'ici Elles font clairement pas le pouvoir Et c'est le Pui C'est le Tech Super C17 Vous prenez n'importe quelle unité En fait Allez au dessus Une idée du détecteur Elle va être au dessus Mais ces unités là Elle va être beaucoup plus utile Après néanmoins C'est un perso Vraiment avoir le Vegeta Blue C'est un perso Je vais pas dire indispensable Mais il faut vraiment L'avoir dans son deck Le Jiren pareil Le Gohan 100 melee Donc il paraît vraiment De jouer une team unique Et il est excellent Donc entre les deux portails Comme d'hab Ça va dépendre de votre box Mais je vous donne les billes Donc pour vous en rendre compte Donc ce qui est sûr C'est que par exemple Moi j'ai déjà Gohan ultime Et j'ai Rennes Un doublon D2 C'est très bon C'est très bon Il est très efficace Ce doublon sur un D2 Je vais quand même m'envoquer Sur ce portail là Mais je pense pas Que je mettrais beaucoup Sur celui là par exemple J'ai déjà le 7 Tech Avec deux doublons J'ai déjà le 7 Pui A 100% J'ai déjà le Super C17 Mais le reste J'ai pas le Tapion J'ai pas Et les 3 nouveaux non plus Donc je vais invoquer dessus Je vais mettre pas mal de DS Donc 300 DS Pour voir en fait Ce que vous visez dans le portail Si vous avez rien du détecteur C'est sûr qu'il faut invoquer dessus C'est un très bon portail Si par exemple Vous avez déjà Ces 4 là Hésitez Voilà Si vous avez déjà ces 4 là Surtout des doublons Avec lui Et ces 4 là Hésitez quand même un peu Néanmoins C'est vraiment un très bon leader On peut s'en passer Mais c'est un excellent leader Pareil pour la C21 Ici c'est vrai C'est vrai que c'est des leaders Donc on peut moins se passer Donc c'est vrai que ce portail Ça serait plus Ça serait plus raisonnable D'invoquer sur ce portail là Tout simplement Puisque le Végéta Rendant beaucoup de team Et il représente quand même Un leader Qui réunit beaucoup Un pouls de unités Qui est énorme Donc en soit Ce portail est vraiment très bon En termes qualitatives Donc les 3 unités Qui sont Jiren Gouane ultime Et tout Et le Végéta Sont très bon Après il y a les unités Qui viennent pourrir le détecteur Donc Dispo Ribrian Le C17 Voilà Il est bien Mais bon Ça pourrait un peu Le détecteur Le topo excellent Après si vous l'avez déjà Ça pourrait le détecteur aussi Parce qu'il y a un doublon Ça a peu Il se laisse souvent Donc bah écoutez Voilà pour ces petits Vous les frères J'espère que ça vous a plu Donc en gros Maintenant je vous ai donné les bibles Pour faire votre choix Celui-ci Donc en termes de détecteur Est beaucoup plus intéressant Mais vous pouvez choper Des doublons Celui-ci en termes qualitatif C'est vrai qu'il est Beaucoup Il est mieux Il est mieux clairement Mais après vous avez Beaucoup de trucs Pour courir le détecteur Donc faites votre choix Je vous laisse ici N'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces Ça ferait grand plaisir A vous abonner Et puis Je vous dis A la prochaine Pour une vidéo N'hésitez pas à activer les notifs Pour savoir quand je la sors Et puis Ciao ciao Partez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz